On a ressorti la moustache du tiroir. On se pelle les miches et c'est vraiment pas agréable. Ça pour moi c'est un dessert, c'est une petite friandise. Qu'est-ce que ça a été à l'urine fou avec son barbecue en plein milieu du poulailler. Bonjour tout le monde, bienvenue dans la partie 4 de la construction du poulailler. Je suis content de continuer avec toi cette petite série sur la construction de notre joli bébé le poulailler. Je vais te faire un petit sommaire de ce qu'on va voir au menu dans cette vidéo. Premièrement je vais terminer de voliger ici ce pan. Là tu vois il ne reste vraiment pas grand chose. Ensuite je vais mettre en place cette porte ici plus la porte du garde-anger. Ensuite je vais m'atteler à faire ici la mise en place de toutes les gouttières plus récupérateurs d'eau. Et après je vais commencer, je ne sais pas si j'aurai le temps de la terminer dans la vidéo. Ici toutes les séparations qu'il y aura à l'intérieur du poulailler. Donc la séparation entre la partie poule-poulet et le garde-manger. Et la séparation entre les poules et les poulets. On commence sur les chapeaux de roue. Et comme tu vois il a fait une bonne gelée. Donc on va les démarrer Conan le barbare, dit le tracteur tondeuse. Et je pense qu'il va falloir le démarrer avec le perfo. Tu sais mon petit lanceur maison. Parce que là il a fait, je ne sais pas, je n'ai pas regardé au thermomètre mais moins 3, moins 4. Ça m'étonnerait que le bébé voulu se démarrer. La séparation entre les poulets. La séparation entre les poulets. Bon petit point de situation J'ai le tracteur tondeuse qui a pété une fois Mais après ce chameau je sais pas pourquoi il a décidé de s'arrêter J'ai dû me tirer la remorque à la main Bon ça a l'avantage de te réchauffer Mais bon c'est quand même très très chiant Et du coup je me suis ramené mes planches pour faire les portes Avec la bêtaillère Il est quasi 10h J'ai pas avancé un clou Je m'y mets 1m 2m02 2m03 Alors pour faire ma porte j'essaie de faire une grande, une petite, une moyenne Donc là j'ai fait une moyenne Je vais essayer de me prendre une petite comme ça Sauf que ce soit beau Pas comme ma tronche Et je sais pas si t'as remarqué mais on a ressorti la moustache du tiroir Maintenant on se prend une grande Maintenant on se prend une grande Teste ces planches elles sont vraiment trop stylées Maintenant que j'ai taillé à la bonne longueur mes 4 planches Il va falloir que je déligne la 5ème pour que j'ai ma bonne largeur Moi je suis pas équipé d'une scie sur table Donc ce que je fais je me fais un petit rail de guidage avec une règle que je bride avec des serre-joints Et avec la scie circulaire j'ai plus qu'à me laisser guider Bon c'est un peu plus de main d'oeuvre mais in fine ça fait le même résultat C'est parti 23,2 Et ici 22,2 Alors petite astuce quand t'es tout seul pour tracer un très haut cordeau Que ce soit ici dans une planche de volige ou alors dans une plaque de placo Ce que tu te fais tu te fais une petite interstice Alors dans une plaque de placo le cutter suffit Moi vu que c'est du bois j'ai fait avec la scie sauteuse Du coup tu te bloques après le cordeau Tu te l'emmènes de l'autre côté ici à ton trait Tu te le brides Tu tapes Termine à dos Tu te le brides Tu te le brides Tu te le brides Regarde Par-t-vues Pourt-vues Des cramettes Par-t-vues Tu te trouve Tu te la brides Tu te le brides Tu te l'es Tu te le brides c'est quasi terminé la première porte il me reste plus qu'à mettre en place les diagonales alors on m'a dit dans les commentaires que ça appelait des écharpes et que pour ma première porte je les avais pas mis dans le bon sens donc il aurait fallu que le point le plus bas soit du côté de l'axe de rotation ici je vais pas modifier je vais laisser tel quel mais pour les deux suivantes je vais faire ce qu'on m'a dit dans les commentaires donc merci pour vos remarques ça m'aide à progresser donc je vais me faire le point le plus bas du côté des charnières merci les poulets mon axe de rotation est ici donc je dois mettre mon écharpe dans ce sens si j'ai bien compris bien sûr mais c'est ça 162 divisé par 2 81 81 du haut bon les potes deuxième porte finito pipo regarde moi la beauté de ces découpes ça pour moi c'est un dessert c'est une petite friandise bon restons modestes n'allons pas se faire craquer les élastiques des chaussettes qu'est ce que j'ai fait d'autre j'ai mis en place les trois gonds one two three viva les gonds et j'attends elle padré pour mettre en place la porte parce que tout seul c'est quasi injouable comme ça après on va se finir de mettre en place les voliges je vais rajouter un petit chevron par ici qui dit 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 et puis si t'es pas abonné mais qu'est ce que tu fous mon pote abonne toi mais oui vas-y n'aie pas peur appuie sur le bouton 66 j'aime tellement le bruit du chevron quand on tape dessus moi clairement je mets ça dans mon mp3 pour les courants ça tu vois ça sent la testostérone c'est un part en couple 1 fin de la journée les amis le poulailler est enfin fini d'être voliger demain je mets en place la porte ici fabrique pym la deuxième et on la met également en route le pépère regarde moi ce chameau les finis par démarrer ce que je vais faire une petite couverture de survie là j'ai de la laine de verre j'ai essayé de bien le calfe trait parce que demain c'est prévu encore de la gelée comme ça il pourra démarrer passera la nuit au chaud le gamin les amis on se retrouve le lendemain on va voir si ma petite couverture anti-froid pour le tracteur tondeuse a fonctionné voilà de ça quand j'allais bien calcfutrer avec la laine de verre normalement je pense pas qu'il a gelé on va tester 99 2m03 3 1 1 2 2 C'est bon j'ai terminé de découper à la bonne longueur toutes mes planches La dernière est tombée mal, il me fallait un tout petit bout de 3 cm Pour me faire à la bonne largeur Mais au final dans la masse tu vois Je trouve que ça fait plutôt esthétique J'ai du mal à articuler quand je parle J'ai deux congères à la place des mains Il fait un froid polaire même tout à l'heure Et j'ai eu 2-3 flocons de neige Fait moins un, moins deux Bon pas de quoi sortir la motoneige Le tracteur toneuse encore va me servir Mais force à tous ceux qui travaillent dehors Les agris, ceux qui sont dans le BTP Tous ceux qui sont dans les usines dans le froid C'est quand on se peint les miches Et c'est vraiment pas agréable Et mon moment préféré c'est quand je vais pisser Je sors la lance à incendie, la boîte à paillettes Ça me chauffe les mains Tout ce qui a étéfi, c'est qu'un débruncet Et puis on se remet les mains Et puis on se remet les mains Tout ce qui est enjeu Ce qui est enjeu Je pense que c'est très important Ça va être en train de voir Il ne MOSTRistes Je pense que ça va être en train de voir Et puis on se réveiller Je pense que ça va être en train de voir Et puis on se réveiller Juste la petite 2 portes je te montre le résultat de la deuxième porte au final regarde les petits ou trois centimètres là il passe crème il se confond parfaitement à la porte super beau bon plus qu'à mettre en place les écharpes tu vois le point bas est au niveau de l'axe de rotation donc on fera ça cet après midi là j'ai une clin et tout poulailler j'ai une vidéo remorque tous les outils je me mette à l'abri parce que je sais pas si tu arrives à apercevoir mais il ya quelques flocons de neige quoi flocons de neige c'est vraiment parti par là mais ça neige donc je vais aller me chercher le bois qui est là bas dans le fond avec la remorque pour faire l'intérieur tu sais les séparations et si j'ai besoin d'aller chercher d'autres chevrons j'irai au magasin pour ce qu'il me manque bon niveau déjà un peu plus clair et il était temps que je range les outils parce que je sais pas si tu arrives à apercevoir correctement à la caméra mais il commence à avoir des jolis petits flocons on dans un premier temps ce que je vais faire j'ai ma vider tous les cartons comme ça je repars avec une remorque toute propre puis je vais casser la graine parce que j'ai une dalle du futur et après on se charge les chevrons et quand je te dis qu'il neige regarde ça sur mon siège bon on n'est pas à Chamonix calmons-nous quand même je vais pas sortir les raquettes mais sur un malentendu après le repas je peux vite me retrouver avec de la neige jusqu'à la taille ça peut aller vite ces choses là on va aller se mettre la moustache au chaud et ce midi pour se réchauffer on va voyager petit couscous plus dur après le repas 7 6 mètres quand on a bien à manger en plus je vais te montrer mon petit passage secret là où j'entrepose mon bois cette branche je la prends toujours dans la gueule attends bouge pas je te pose je reviens elle a osé me bifler la branche tu vas voir circoncision exprès là du coup le passage un peu moins secret mais bon c'est pas grave c'est un truc tout est le dernier du coup ça me fait un joli petit chargement de bois je me les amener au poulailler et je vais me les trier par section et par longueur bon c'est bon j'ai fait le point il me manque deux trois petites babioles la tige filetée du scellement chimique quelques petites quincailleries donc je te donne rendez-vous dans le rayon aïe on 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 ... 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